M. Abib Aïdara, le secrétaire général du SUTELEC, le syndicat unique des travailleurs de la Sénélec. Bonjour M. Aïdara. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Parlons de cette rupture de contrat entre Sénélec et Akili, une probabilité vue la position du président de la République. Quelle est votre position ou votre lecture sur cela ? Bon, nous saluons la décision que le président de la République a prise et nous pensons que c'est une décision qui est juste et qui va dans le sens de préserver la souveraineté nationale et qui va aussi dans le sens d'aider Sénélec à accompagner le Sénégal dans son développement. C'est pourquoi nous avons pensé que c'est une décision juste. Depuis le début, nous avons toujours crié que le contrat n'était pas bon. Il était disproportionné et malheureusement aussi ce que Akili nous proposait, les agents de Sénélec savent bien le faire. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous nous félicitons de cela. Mais quand même, nous demandons aussi au chef de l'État de ne pas s'arrêter en si bon chemin parce que ce n'était pas le seul contrat qu'on était en train de dénoncer à l'intérieur de la Sénélec. Avant de passer aux autres contrats, juste sur les propositions du chef de l'État, M. Aïdara, racheter leur part, donc je parle d'Akili, afin de fusionner leur entreprise dans Sénélec, qu'elle devienne enfin une véritable filiale en tout cas de la compagnie nationale. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Bon, nous n'en voyons pas la pertinence. Dans la mesure où Akili n'a rien de nouveau par rapport à Sénélec, le système qu'il nous propose, nous, on a déjà ce système. Donc qu'est-ce que Sénélec peut aller faire dans une filiale ou pratiquement, ça ne nous rapportera pas beaucoup de choses. En tout cas, ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a une mission des corps de contrôle de l'État qui vont venir non seulement s'appuyer sur le contrat, mais éventuellement aussi regarder la constitution juridique d'Akili. Parce que nous avons vu à travers la presse hier que la constitution d'Akili était illégale. Donc de ce point de vue, nous nous attendons les conclusions de ces différents rapports pour pouvoir nous prononcer sur l'éventuel compagnonnage entre Akili et Sénélec. Mais aujourd'hui, nous n'en voyons pas la pertinence, franchement. Si Akili acceptait ces conditions que lui donne le chef de l'État, donc vous allez travailler avec Akili ? Si ça va dans le sens de l'intérêt de Sénélec, dans le sens de l'intérêt du pays, pourquoi pas ? Parce que nous, on cherche à aller vers un développement. Donc quand il y a des solutions novatrices, nous, nous sommes preneurs, mais faudrait-il qu'ils nous proposent quelque chose de pertinent, de convaincant, pour qu'on puisse juger de l'opportunité et de la pertinence de lier un partenariat ou bien d'augmenter le nombre de parts de Sénélec à Akili. On ne rejette pas tout, mais on attend de voir quelles sont les propositions qu'ils vont ouvrir. On va les analyser et voir si c'est dans le sens de l'amélioration des performances de Sénélec. Là, éventuellement, on serait preneurs. Dans le cas d'Espèce où Akili acceptera de travailler, toujours dans ses probabilités, de travailler avec la Sénélec, qu'est-ce qui va changer à ce que vous dénoncez ? Qu'est-ce qui va changer à ces disproportions notées dans le contrat ? Bon, nous ne le sommes pas encore parce que les avocats de Sénélec et certains hauts responsables de Sénélec sont en train de travailler avec les avocats et les responsables d'Akili pour voir dans quelle mesure ils peuvent renégocier le contrat. Mais nous, notre principale préoccupation, c'est que le cœur du métier de Sénélec qui constitue la vente et l'évaluation des consommations de chez les clients puisse rester en interne au niveau de Sénélec. Maintenant, s'ils ont des solutions qui peuvent nous permettre de gagner, de faire des gains, qui peuvent nous permettre de réduire nos pertes, je ne vois pas comment on s'opposerait à cela. Mais aujourd'hui, le cœur du métier de Sénélec doit rester à Sénélec. Si ce contrat venait à être rompu, qu'est-ce qui va se passer entre Akili et la Sénélec ? Bon, Akili peut accepter de manière consensuelle avec la direction générale de revoir les termes du contrat. Maintenant, si Akili n'accepte pas de revoir le contrat, il peut essayer en justice. Et si on va en contentieux, Sénélec a la responsabilité de didactifier les principaux responsables de ce dysfonctionnement-là. Et qu'auquel cas, Sénélec saisirait les organes de l'État compétents pour vraiment que ces agents-là puissent payer le manque à gagner de Sénélec ? Parce qu'il est hors de question que Sénélec puisse payer les erreurs de personnes hautement responsables et bien payées pour vraiment contracter cette nébuleuse. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez également que ces audits soient élargis à d'autres contrats. Vous faites allusion à quel contrat, par exemple ? Il y a le contrat d'Exélec, sur lequel nous avons déjà regardé qu'il y a un contrat qui permet à Exélec de fournir des poteaux à Sénélec. Je rappelle qu'Exélec, sous un autre nom, au nom de Mina, avait eu à contracter avec Sénélec dans le temps pour fournir des poteaux en bois à Sénélec. Et nous avions vu que les poteaux fournis étaient de mauvaise qualité et que le contrat n'était pas en favori et il avait été rompu en son temps. Aujourd'hui, Mina est devenue Exélec, on a changé le nom et ils ont encore contracté avec Sénélec pour la fourniture de poteaux en béton. Et d'après ce que nous avons vu sur les transactions, sur le contrat, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en faveur de Sénélec. Et nous avons vu des paiements illicites. Nous avons vu que la livraison des poteaux d'Exélec n'obéit pas au contrat, ne respecte pas les termes du contrat. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous pensons qu'Exélec aussi, c'est un contrat dans lequel Sénélec a investi beaucoup d'argent sans pour autant avoir les résultats escomptés. C'est un contrat qui a été ficellé avec des avantages exorbitants qui ne sont pas dans l'intérêt de Sénélec. Quand est-ce exactement ? Comment ? Quand est-ce exactement ? C'est en 2019 parce que si je vois un peu, Sénélec a délivré un bon de réception de 7000 poteaux au mois de janvier alors que Exélec avait déjà commencé à fournir les poteaux au mois d'avril. Ça, c'est un scandale. Et avec cette réception fictive, Exélec a eu à se faire payer de l'argent, beaucoup d'argent. Et nous pensons que Sénélec, dans des situations comme ça, s'est endetté auprès des banques pour pouvoir payer à Exélec. Cet endettement-là a généré des frais bancaires sur le dos de Sénélec, alors qu'en ce moment, Exélec n'avait pas encore fourni les poteaux. La deuxième préoccupation est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore, personne n'est en mesure de nous dire exactement combien de poteaux Exélec a livré à Sénélec au moment où on sait ce que Sénélec a payé à Exélec. Alors que ce que Sénélec a payé à Exélec devait être conforme à la livraison des poteaux fournis par Exélec. Donc on est en train de voir les informations pour vraiment vous donner beaucoup plus d'informations. Mais au niveau d'informations que nous avons, il y a une nébuleuse dans ce contrat. On a vu également d'autres contrats. Vous avez fait part également de d'autres contrats. Oui, il y a le contrat EDF 1. Nous avons contracté avec une filiale de EDF de la France dans lequel contrat les Français avaient promis de faire beaucoup d'économies en matière de pertes. Mais à l'évaluation du contrat, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont rien fait pour nous. Et malheureusement, on a dépensé beaucoup d'argent dans ce contrat parce que le contrat a été mal fricelé. Au lieu de s'engager sur des bénéfices, ils se sont engagés sur un nombre de compteurs à visiter. Ce que les agents de Sénélec pouvaient faire. Donc, en réalité, là aussi, je pense que c'est un contrat qui mérite d'être évalué et que les responsabilités soient situées et qu'éventuellement des sanctions soient prises. Contrat également signé en quelle année ? Ce contrat aussi, je pense qu'il a été signé en 2018, si j'ai bonne mémoire. D'accord. Ensuite, il y a le contrat sur le système d'information clientèle, le nouveau système d'information clientèle. qui, au départ, s'avérait être un contrat qui allait dans le sens d'améliorer notre relation clientèle. Mais au finish, nous avons vu que c'est un contrat qui avait été signé pour 5 milliards. Mais puisque l'étude n'a pas été bien faite ou bien le contrat n'a pas été bien mis en œuvre, nous avons eu à dépenser aujourd'hui le double de ce qu'on devrait dépenser. et jusqu'à présent, nous n'avons pas satisfaction de tout ce qui était du ressort de notre partenaire. C'est pourquoi aussi, dans ce contrat-là, Senelec a perdu énormément d'argent et que les résultats escomptés ne sont pas satisfaisants jusqu'à présent. Contrat signé également en quelle année ? Ce contrat a été signé en 2017 ou en 2018. Je pense en 2017, 2017 ou 2018. Sur les assurances, Senelec a eu à contracter avec des assurances sur l'externalisation de l'indemnité de fin de carrière des travailleurs, du capital décès des agents de Senelec, sur beaucoup d'assurances. Et aujourd'hui, à Senelec, nous, nous sommes en train de demander à la direction générale de nous fournir les termes du contrat. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à nous donner les contrats qui ont été signés pour qu'on puisse savoir est-ce que ces contrats sont dans l'intérêt de Senelec. Donc, puisque une de nos valeurs, c'est la transparence, pourquoi la direction générale n'accepte pas de publier les contrats qui ont été signés avec les assurances ? Donc, c'est pourquoi nous, en définitive, in fine, on voudrait demander à ce que Senelec soit audité. Justement, j'ai insisté sur les dates de signature de ces contrats. Aujourd'hui, on a vu que beaucoup d'organisations de défense des intérêts des populations, des consommateurs, je veux dire, réclament l'audit de la Senelec sous Mactar 6. Aujourd'hui, tous ces contrats énumérés, on peut dire, ont été signés sous la copole de sa direction. Et c'est-à-dire que vous êtes également sur cette dynamique de fuiner sur tous ces contrats signés par ce dernier. Bon, arrêtez. Nous, nous pensons que l'État, c'est une continuité. Et donc, la direction générale de Senelec, elle est responsable. Ce n'est pas la personne de Mactar 6, c'est nous, qui nous intéresse. D'accord. Mais ce qui nous intéresse, c'est que des contrats qui ont été signés, que ce soit avant Mactar 6 ou après Mactar 6, si on voit que ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise, on doit regarder. On n'est pas dans la dynamique de regarder ce que Mactar 6 a fait. D'accord. On est en train de regarder ce que la direction générale de Senelec a fait. Et dans cela, nous avons vu beaucoup de choses vraiment sur lesquelles il fallait revenir. D'accord. Et est-ce que vous avez eu gain de cause avec la direction ? Je ne sais pas encore. Sur le contrat Ex-Elec, en tout cas, nous avons saisi officiellement la direction générale pour lui demander de regarder les contrats Akeli, le contrat Ex-Elec, le contrat Ex-Elec, le contrat EDF, tous ces contrats-là. La direction générale est restée muette sur nos questions. Mais apparemment, ils sont en train de dérouler ce qu'on leur a demandé. Ils ne nous ont pas répondu officiellement. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, ils savent que ce que nous sommes en train de leur dire est pas dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sont décidés à regarder ce qu'on leur demande de regarder. Parce qu'aussi, nous sommes des travailleurs de Senelec. Nous avons un droit de regard sur ce qui se passe et que nous, tout ce qu'on dit, c'est dans l'intérêt de Senelec. C'est pas dans l'intérêt crypto-personnel d'une personne. C'est pas aussi des motivations politiques, mais c'est dans l'intérêt de Senelec et par conséquent, dans l'intérêt de ce pays. Aujourd'hui, M. Aïdara, vous demandez également à ce que les travailleurs de la Senelec soient intégrés dans le conseil d'administration de la Senelec. Pourquoi ? Oui, parce que nous avons constaté que dans le conseil d'administration de Senelec, il n'y a qu'un seul représentant de Senelec, c'est le directeur général, qui se trouve être le secrétaire de ce conseil. Et beaucoup de grandes décisions sont prises au niveau de ce conseil d'administration. Donc, si le directeur général, lui, il porte un projet au niveau de ce conseil, il n'y a aucun membre du conseil qui peut juger de la pertinence ou non de ce projet du directeur général. Mais si les travailleurs sont représentés dans le conseil, si le directeur général porte un projet ou bien un contrat qui n'est pas dans l'intérêt de Senelec, les travailleurs peuvent donner des informations pertinentes aux membres du conseil pour leur permettre de prendre la bonne décision. Et aujourd'hui, si les travailleurs de Senelec étaient représentés dans le conseil, tous ces contrats ne seraient pas signés parce qu'on serait là pour dire que ces contrats ne sont pas pertinents, ne sont pas dans l'intérêt de Senelec. C'est pourquoi, même si c'est par avis consultatif, que l'avis des travailleurs soit requis dans de pareilles situations. Monsieur Aïdara, Abib Aïdara, merci beaucoup. Je vous en prie. Je rappelle que nous recevions le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la Senelec.